Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, une vidéo bien évidemment que vous adorez comme chaque semaine, votre résidente Evil Le Mag, c'est votre mission préférée de tout le monde d'entier, je le sais, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon week-end, c'est pas encore terminé, on est encore dimanche, on a encore le temps de boire le petit apéro, bien évidemment, puisque résidente Evil Le Mag, c'est tous les dimanches, en première à l'heure de l'apéro, évidemment, et en plus on a Ada derrière, la belle Ada qui est toujours là, je rappelle, que le DLC de Resident Evil 4 est disponible si vous ne l'avez pas encore fait, ce dont je doute, allez-y, jetez-vous dessus sur le DLC, pas sur Ada, bien évidemment. Alors il y a plein de choses à dire cette semaine autour de Resident Evil, vous allez le voir, du coup on passe tout de suite au sommaire. Alors vous ne le saviez peut-être pas, bon on en a déjà parlé dans Resident Evil Le Mag, mais George Romero devait produire une adaptation de Resident Evil au cinéma, et Dieu sait que j'aurais aimé voir ce que ça aurait pu donner, malheureusement il a été écarté du projet pour le pire, et bien sachez qu'un documentaire qui va revenir sur cette histoire va être bientôt proposé avec des interviews, des reconstitutions, et un premier trailer de ce documentaire a été diffusé, on va le découvrir ensemble. On parlera ensuite d'une polémique autour du réalisme dans le jeu vidéo et notamment dans Resident Evil 4, vous savez avec ces petites marques jaunes qui sont placées aux endroits où il faut aller, et bien certains joueurs en ont marre, et les devs, non pas ceux de Resident Evil 4, mais des devs divers et variés ont répondu à cette polémique, et je trouve ça assez intéressant de revenir dessus. Enfin on terminera cette émission avec tous les derniers bruits de couloir, les rumeurs, on va refaire un point sur Resident Evil 9, qui à n'en pas douter sera le prochain Resident Evil, ce serait prévu pour 2025, selon les Insiders, on va refaire un point là-dessus. Voilà les amis ce que je peux vous proposer pour cette nouvelle émission, du coup installez-vous confortablement, c'est parti pour ce Resident Evil 9. Et on commence tout de suite avec une information qui devrait vous séduire si vous n'avez pas suivi l'histoire, on va revenir très très en arrière, puisque à une certaine époque, George Romero, La nuit des morts vivants, ça vous dit quelque chose ? Ce maître de l'horreur au cinéma devait produire une adaptation de Resident Evil dans les salles obscures, et ça ne s'est pas fait, puisqu'à la dernière minute il a été écarté du projet. Je ne sais pas vous, moi je trouve ça tellement dommage, j'aurais tellement aimé voir ce qu'il aurait proposé pour Resident Evil, je suis sûre que ça aurait été bien mieux que ce qu'on a pu avoir au Cinoche ces dernières années, et bien en adaptation de Resident Evil, mais ça devrait vous faire plaisir, un documentaire dédié justement à toute cette histoire, pour savoir tous les tenants et aboutissants, va bientôt se pointer, c'est prévu pour 2024, ça va s'appeler George Romero's Resident Evil, c'est un documentaire où on va pouvoir découvrir tout un tas de reconstitutions, il y aura des interviews, des documents, des images d'archives inédites, tout cela va sortir dans ce documentaire pour comprendre ce qu'il s'est passé, et pourquoi en fait, et bien George Romero a été mis de côté pour cette adaptation. Alors il n'y a pas de date de sortie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'ores et déjà ce trailer, où on peut voir des petits bouts justement d'interview, et commencer à voir un petit peu les contours de ce docu, mais je pense que ça va être très très intéressant pour tous les fans de Resident Evil, évidemment, peut-être qu'on se le regardera en direct ensemble sur la chaîne, il faut voir par rapport au droit, etc., si on peut faire ça, mais ce qui est sûr, c'est que moi je le regarderai, et qu'au pire du pire du pire, je vous donnerai mon avis, au mieux, on le regardera ensemble, mais ça va être intéressant de voir ce qui s'est passé visiblement, c'était Constantine Film, qui n'aurait pas été très en confiance avec Romero, on se demande vraiment pourquoi, toujours est-il que vous pouvez d'ores et déjà, découvrir ce trailer, pour voir un petit peu ce que ça va donner, vous me direz en tout cas, si vous l'attendez, je pense que vous étiez d'ores et déjà au courant, puisqu'on en a déjà parlé dans Resident Evil, le mag, je précise que c'est un documentaire qui sera proposé par K13Film, Point5Films, Brandon Salisbury et Robbie McGregor. Est-ce que le réalisme dans le jeu vidéo, c'est important pour vous ? Alors, j'ai hâte d'avoir vos réponses, je pense que certains vont me dire, ça dépend du jeu, et je suis assez d'accord avec cette idée-là. Néanmoins, là, on va se concentrer sur Resident Evil, et notamment sur Resident Evil 4, puisqu'il y a quelques jours, une petite polémique, il y avait longtemps, a débarqué sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec, vous savez, ces petites marques jaunes qu'on peut voir régulièrement apparaître dans le jeu, sur une échelle, pour nous dire, tiens, tu peux la prendre, sur un rebord, pour nous dire, tiens, tu vas pouvoir t'accrocher là, bref, pour indiquer le bon chemin à prendre, et effectivement, pour certains joueurs, ça sort complètement de l'immersion, ça sort complètement du jeu, moi, ça ne me dérange pas, après, il y a des développeurs qui le font plus discrètement que d'autres, c'est vrai que dans le cas de la peinture jaune qu'on voit un petit peu partout, c'était pareil dans Village, d'ailleurs, je crois qu'il y avait déjà eu la polémique à ce sujet-là, bon, c'est vrai que ça se voit énormément, mais moi, perso, ça ne me sort pas du jeu, mais vous, peut-être que vous êtes comme cet internaute, par exemple, sur Twitter, qui dit que la peinture jaune, c'est super inutile, que c'est évident qu'on va pouvoir prendre l'échelle ou casser cette caisse, et il se demande pourquoi Capcom fait ça. Et certains développeurs ont pris la parole, justement, pour défendre les copains de Capcom, leurs amis développeurs, leurs collègues, par exemple, un développeur souligne que ça devient tellement détaillé, tellement réaliste, que les matériaux sont tellement plus complexes et plus brillants à l'écran, à l'image, que c'est de plus en plus difficile, en fait, de diriger les joueurs de manière discrète. Et que c'est aussi important, effectivement, de pouvoir diriger ceux qui, par exemple, aussi auraient besoin d'être aidés. Par exemple, certains développeurs mettent en avant l'accessibilité. Et donc, c'est vrai que, de ce point de vue-là, on peut se dire qu'il y a tellement de choses, c'est tellement chargé, en fait, aujourd'hui, effectivement, tellement réaliste, les jeux qu'on a besoin, quand même, d'être parfois un peu aidés, parce qu'on ne sait pas où aller, et ça aide. Mais c'est vrai que d'autres joueurs trouvent ça un petit peu trop et un peu envahissant. On a un autre développeur, Damien Schubert, de chez EA, qui a pris la parole à ce propos. Je le cite. « S'il y a un couloir avec dix portes et qu'aucune d'elles ne s'ouvre, comment expliquer cela aux joueurs ? » Eh bien, un moyen simple est de faire quelque chose comme mettre une lumière verte au-dessus de la porte, rendant le reste sombre. C'est l'un de ces cas où le réalisme est moins immersif. L'immersion, ce n'est pas une mesure du réalisme de l'herbe, mais plutôt de la façon dont vous êtes absorbé par l'expérience. Bien que l'art époustouflant puisse être un facteur, la lisibilité du jeu est bien au-dessus. Selon certains développeurs, effectivement, c'est important de baliser, voilà, pour que les joueurs puissent savoir où aller. Vous allez me donner votre avis dans les commentaires, mais moi, je pense que, en tout cas, mon avis, c'est qu'il faut un juste milieu. C'est-à-dire qu'indiquer, pour ceux qui auraient du mal à se diriger et qui n'ont pas envie de passer trois plombs, à se dire « Oh là là, mais on ne voit pas où on doit aller, ça manque de lisibilité, etc. » Il faut peut-être indiquer, effectivement, avec un petit rayon de lumière, des choses qui vont indiquer, qui vont attirer l'œil du joueur. C'est vrai que des grosses marques jaunes, c'est vrai que c'est moche, ça casse peut-être un petit peu l'immersion pour certains. Donc, il faudrait trouver, en fait, effectivement, le juste milieu. Après, moi, ça ne m'a jamais vraiment sorti de l'immersion et je n'ai pas besoin que ce soit réaliste au possible, notamment dans Resident Evil. On se tape contre des Hell Gigante, je ne sais pas si c'est très, très, très réaliste de toute façon. Après, ça dépendra des jeux, mais dans le cas de Resident Evil, en tout cas, moi, ça ne m'a pas gênée. Donc, vous me direz votre avis dans les commentaires, que ce soit au global ou concernant Resident Evil, parce que c'est vrai que dans certains jeux qui se veulent très, très réalistes, peut-être que ça peut sortir un petit peu de l'expérience. En tout cas, j'ai hâte d'en discuter avec vous, mais je trouve ça cool que certains autres développeurs qui ne sont pas de chez Capcom aient pris la parole pour défendre un petit peu cet aspect-là du jeu vidéo. Je trouve ça cool, parce que clairement, c'est vrai que c'est un sujet. Parce que quand on est à l'époque de jeux ultra réalistes, on peut se poser la question par rapport à ces petites aides, ces petites balises, finalement, qui ne vont pas gêner certains joueurs, mais qui vont vraiment beaucoup, beaucoup gêner d'autres utilisateurs. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on va parler un petit peu de Resident Evil 9. Les amis, on va refaire un petit point sur les bruits de couloir, les rumeurs à propos du jeu. Je pense que ce sera le prochain Resident Evil. Je pense que maintenant, Capcom, ils vont faire un remake, un Resident nouveau, un remake, un nouveau Resident, blablabla, et donc le prochain devrait être Resident Evil 9. Selon Aesthetic, un insider très connu dans le milieu de Resident Evil, le jeu devrait être annoncé l'année prochaine pour une sortie en 2025. Ça me semble totalement cohérent. Mais ce qui est surtout très, très excitant, c'est tous ces petits bruits de couloir qu'on a entendus, et le fait qu'on pourrait retrouver le duo iconique, Chris Gill-Valentine. Une Gill-Valentine qui pourrait avoir un rôle un petit peu à la Hada sur ce Resident Evil 9 et un Chris Redfield qu'on verrait pour la dernière fois. En tout cas, c'est à peu près ça, les rumeurs qu'on a sur Resident Evil. En tout cas, au niveau des personnages qu'on incarnerait et du rôle qu'ils auraient à jouer. On va faire le point là-dessus, évidemment. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur quand on entend que Chris Redfield ferait une apparition, une dernière apparition. Donc ça laisse entendre que peut-être il mourrait. Alors moi, j'avais vu passer aussi qu'en fait, il ne mourrait pas, mais que ce serait peut-être effectivement la dernière fois qu'on le verrait dans Resident Evil et que désormais, pour le futur, ce serait de nouveaux personnages. En tout cas, ce qu'il ressort aussi, c'est que Claire Redfield ferait également une apparition dans ce Resident Evil 9. Toujours est-il que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir ce duo iconique qui reviendrait pour ce neuvième épisode. Ici, ça se passerait un petit peu après les événements de village. On se retrouverait dans un contexte qui surferait sur la neuvième phase de la Lune et on se retrouverait dans une ville fantôme dans l'Ouest américain. Le BSA aurait un rôle central sur cette expérience qui explorerait l'horreur profonde avec effectivement des éléments, des entités issues de la mythologie, comme par exemple des créatures mi-homme, mi-chèvre, des wendigos. Donc, ce serait un Resident Evil très, très sombre dans lequel Chris et Jill feraient face à des monstres qui remontent vraiment aux peurs les plus anciennes. On aurait également, en termes d'antagoniste, une sorcière qui s'appellerait Glestig. Et elle aurait un petit peu le style d'une Lady Dimitrescu. C'est ce qu'on pourrait se dire. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. On aurait également un chien géant qui nous poursuivrait aussi dans le jeu. Donc, une sorte de loup-garou aussi. Ce qui me rassure un peu, ce qui me fait plaisir, c'est que les zombies feraient leur grand retour dans ce Resident Evil 9. Ça, ce serait cool de retrouver notamment peut-être même des Crimson Heads. Ça, ça, ça ferait bien plaisir au-delà des chiens géants et des sorcières. Mais on serait vraiment dans quelque chose de très mythologique avec des monstres. ce serait très, très sombre. Et d'ailleurs, même en termes d'environnement, il y aurait une grande forêt. On aurait également des grottes, un château, bien évidemment. Alors ça, les châteaux, on commence à être habitués, que ce soit avec Resident Evil 8 ou Resident Evil 4. Il y aurait également des campings abandonnés et cette ville fantôme. Là aussi, d'ailleurs, on nous dit que le marchand pourrait également faire son retour. et on aurait quelqu'un qui nous aiderait également. Une dénommée Hudler qui pourrait nous guider et qui serait d'ailleurs elle-même une arme biologique. Voilà toutes les rumeurs qu'on avait déjà évoquées sur la chaîne. Donc, le duo iconique, Claire Redfield qui serait de la partie. Quelqu'un qui nous aiderait mais qui serait infectée puisque arme biologique. On aurait le retour du vendeur. Ça, je pense que ça a très bien marché dans Village. À Resident Evil 4, on a le vendeur iconique donc peut-être que Capcom encouragé par tout cela reproposerait un vendeur. Quelque chose de très très sombre avec de la mythologie, des Wendigo mais aussi et surtout le retour des zombies. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me ferait plaisir. Peut-être les Crimson Hades qu'on n'a plus jamais revus. Ils ont complètement disparu alors que c'était un élément vraiment très très cool dans le Rebirth, le remake du 1 en 2002. Donc, moi, je croise les doigts parce que ces rumeurs, je trouve qu'elles font saliver finalement. Elles donnent envie. C'est un Resident Evil qui serait baptisé Apocalypse. Ça, après le nom, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu et ce qui m'intéresse aussi, c'est surtout les personnages qu'on va incarner. Après, on verra ce qui arrive à Chris mais peut-être qu'effectivement, peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi savoir fermer la porte, s'ouvrir à peut-être d'autres personnages. En tout cas, moi, Chris et Jill, ce sont des personnages qui sont très importants pour moi. Mon perso préféré, c'est Léon. Mais franchement, on retrouvait Chris et Jill pour rendre hommage à cette série avec le retour en plus des zombies. Ce serait incroyable, les amis. On retrouverait le duo du 1 et les zombiaks. Magnifique. Vous me direz en tout cas ce que vous en pensez et ce que vous attendez de ce Resident Evil 9 de votre côté. Et on se quitte avec un dessin très sympathique d'un membre de la communauté, Raptar, qui nous offre ici, vous le voyez, un très, très joli dessin de notre ami Albert Wesker. Bien évidemment, la classe incarnée, le grand méchant de Resident Evil, Raptar. Merci beaucoup pour cet envoi. Je rappelle que toutes les semaines, je mets des membres de la communauté en avant dans Resident Evil le mag. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos créas, vos cosplays, tout ce que vous voulez relatif à Resident Evil pour que je puisse le présenter dans le mag. Ça fait toujours plaisir. L'adresse est toujours la même residentevilelemag at gmail.com Encore bravo Raptar. Voilà ce que je pouvais vous dire cette semaine les amis sur ce Resident Evil le mag. J'espère que ça vous aura plu. Turlu tutu, chapeau pointu. Quant à nous, on se retrouve ce soir sur Twitch pour continuer Lord of the Fallen. Concernant Resident Evil, on reste au taquet. Demain sur la chaîne le test de Spider-Man 2. Plein de surprises aussi dans la semaine. On continue Lord of the Fallen. Il y aura plein de choses encore et toujours. Plein de surprises. Restez bien connectés que ce soit ici ou sur Twitch. On ne se lâche pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Resident Evil le mag. Sous-titrage ST' 501